Bonjour et bienvenue sur ControVoculture, je suis très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de bandes dessinées et des meilleures bandes dessinées sorties pendant ce mois de mars et aussi de ce début de mois d'avril. Il y avait pas mal de grosses sorties que j'attendais qui sont sorties en fin de mois donc j'attendais d'avoir tout ça pour pouvoir vous faire une belle sélection et bien à l'arrivée j'ai une très belle sélection à vous présenter puisqu'il n'y a pas moins de 17 BD à vous à vous montrer avec bien sûr comme d'habitude un peu tous les styles de la fantasy, du thriller de l'enquête, du policier, du polar, du comics, des très 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 belles choses avec des titres qui étaient très attendus ce mois ci et pour faire les choses bien j'ai décidé de faire à nouveau un concours je vous présenterai la BD que je vous fais à gagner en concours pendant cette pendant cette vidéo voilà donc on commence tout de suite parce qu'il ya plein de choses à vous à vous dire à vous montrer avec je me rapproche un petit peu une série de fantasy et complète des landes perdues qui a pas moins de quatre cycles il y avait donc un cycle qui était le plus connu qui était le premier cycle de sioban de rosinski et du faux très très grand classique de on peut dire dark fantasy avec un côté un peu légende celtique et les sorcières et puis ben du faux le scénariste qui participe à ces quatre séries a changé de dessinateur après il a fait les chevaliers du pardon avec de l'habit super série aussi de de dark fantasy donc ces deux séries déjà terminées et puis il a commencé un préquel avec les sorcières avec dessinatrice thillier et ce préquel en est à son troisième tome voilà que je vous présente aujourd'hui il en comptera quatre et en même temps il n'a pas attendu la fin de ce cycle pour lancer un autre cycle les sudaines dont je vous ai déjà présenté deux titres avec le dessinateur teng donc voilà on a on a pas mal de cycle dans cet univers et là c'est le préquel un petit peu de la série de toutes ces séries on retrouve des sorcières dans un avec un dessin avec de très très belles couleurs qui est dans le style un peu moyenâgeux ça fait un peu en luminure par moments c'est très beau et on retrouve un couple vivien et oriane qui se débattent dans le jeu des trônes avec des des sortilèges et puis des démons puisqu'il ya beaucoup de démons dans le complaint des rangs perdus et le fameux tête noire qui est arrivé à la fin de l'épisode précédent et qui on retrouve d'épisodes d'épisodes donc c'est assez un peu violent il ya deux il ya des démons et des couleurs qui sont très chaud très belle très verte et puis souvent des personnages féminins des sorcières manipulatrices qui vont faire tourner la tête des rois voilà j'aime bien cette série je pense qu'elle est très appréciée du des lecteurs et on a vraiment beaucoup de belles choses avec des styles de dessin un peu différent à chaque fois mais on peut dire que du faux s'est fait un scénario et c'est très bien entouré de plusieurs dessinateurs de qualité et donc là on est au tome 3 ça en comptera 4 et c'est encore très valable c'est chez dargo je vais pas montrer beaucoup plus de pages pour pas vous déflorer trop l'histoire quand c'est des tomes qui sont déjà bien avancés donc complète d'armes perdues je vous le conseille une autre série qui était hyper attendue c'est le nouveau tome des cinq terres les will in et le reculé paru chez delcourt qui continue au tome 10 10 mais ça veut dire qu'en fait on est au deuxième cycle puisqu'il y en aura cinq pour présenter chacune des terres on va dire donc il ya le cycle un angle et on il y avait six tomes et puis il y aura aussi donc six tomes sur le deuxième cycle de lys donc là c'était plutôt les lions et là le cycle de lys on en est bientôt à la fin donc là on en est au tome 10 donc cinquième du deuxième cycle quatrième du deuxième cycle donc réapprendre la peur est toujours comme à chaque fois je vous montre les cinq terres et je vous dis toujours que les cinq terres c'est une série un peu style trône de fer avec des intrigues avec beaucoup de personnages ils ont voulu créer une série un peu comme une série télévisée avec plein d'arc narratif plein de personnages qui se rejoignent avec des saisons et donc là la saison on est sur le continent de lys donc là c'est plutôt des personnages type singe et donc du coup il ya plein de les familles qui s'affrontent des familles mafieuses à des familles de criminels et puis aussi des personnages qui sont dans la police dans les milieux politiques des exploratrices et donc tous ces personnages vont se croiser il ya un petit résumé ça c'est bien pratique au début de de ce tome pour à chaque fois se resituer dans l'intrigue si on n'a pas envie de relire le tome précédent et puis là on suit le destin du personnage un peu principal qui est du clan du style du cistre et ses clans s'affrontent pour les territoires on a un enquêteur qui cherche à résoudre des mœurs on a des exploratrices ils sont à la découverte d'un temple perdu dans la jungle et tout ce monde là bas se croit va se croiser et ses arcs narratifs font se solder et le dessin et les couleurs sont toujours vraiment très très réussi et ce qui sidère toujours c'est le côté vraiment très mature du scénario et des scénaristes puisque l'évoline c'est en fait un collectif de scénaristes donc c'est ceci que les cinq terres ils gagnent en popularité régulièrement et ça va être sûrement une des grosses grosses cycles de fantasy généralement les gens auxquels je le conseille me dit souvent c'est vraiment super je suis régalé j'ai tout acheté et donc voilà ça c'est vraiment une très belle qualité et pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin les éditions 7 mag ont fait un making of les coulisses du cycle d'angléons voilà avec un livre qui permet alors voilà de d'expliquer un peu le l'histoire des cinq terres avec voilà je crois que c'est chauvel david chauvel qui explique comment a été la genèse et ce collectif de scénaristes avec andoris et puis tous les gens qui ont aidé voilà poli les dessinateurs le reculé lucide et alors on a les ébauches graphiques je crois que c'est poli qui avait fait ces ébauches de design de personnages et comment on voit comment s'est allé avec la création du monde donc là c'est le cycle le premier cycle dont on parle c'est le making of du cycle d'angléons et donc voilà c'est très sympa ce livre un peu making of qu'on peut trouver qu'on peut encore trouver il est en édition limitée voilà il faut arriver vite le chercher pour pour le trouver pour les fans des cinq terres et donc après il ya tout le storyboard de la bd avec les avis des auteurs qui explique pourquoi ils ont fait telle scène voilà c'est vraiment pas mal pas mal fait pour ceux qui ont envie un peu d'avoir de l'envers le making of d'une bd l'envers du décor on a la création des découvertures les choix des auteurs et on se rend compte que va tout a été vraiment très travaillé pour une charte graphique qui est toujours la même de tom en tom avec les personnages qui apparaissent donc voilà c'est très bien recherché et c'est très intéressant de voir bien la mise en couleur et tout ce qui peut être fait sur une bd l'envers du décor avec des intérêts ou très très sympa ce petit ce petit livre les cinq terres de making of c'est cette mag édition ensuite on arrive à la sortie la sortie un petit peu importante de ce mois qui cartonne c'est la flèche ardente la flèche ardente c'est jean vaname qui vient reprendre un peu le travail de jacobbs sur la suite du rayon u et donc dans la même charte graphique ils ont réédité le rayon u ils l'ont un peu remis en couleur pour que ces couleurs soient plus fidèles à l'origine et du coup ce rayon u qui est un qui était paru je crois en 1974 et qui moi est une b de mes bd culte je vais vous la montrer un peu l'intérieur parce que j'aime beaucoup cette aventure donc c'est avant black et mortimer on ne parle pas du tout black et mortimer c'est juste l'auteur de black et mortimer qui a fait cette bd et bien cette bd n'avait pas de suite et jean vaname s'est entouré de christian caillot et etienne schrader pour faire une suite au rayon u dans le même univers avec les mêmes personnages voilà donc c'est c'est très intéressant ça vient conclure l'histoire et du coup j'ai décidé de vous faire gagner ce tome le premier tome donc ce rayon u dans cette nouvelle édition recolorisées donc je vous présentez en concours donc pour participer à ce concours il faudra juste envoyer un que mettre un commentaire à cette vidéo en disant je participe au concours du rayon u et je ferai le tirage au sort et je vous le je vous ferez gagner un exemplaire que je vous enverrai par la poste gratuitement le rayon u moi quand j'étais jeune moi je suis né en 74 ça m'avait fasciné ces personnages un peu dans le style un peu pulp voilà et en fait c'est une aventure alors le scénario est un peu prétexte il ya un pouvoir pierre qui permet de faire une sorte de rayon très puissant et des espions dans des pays un peu imaginaire des espions et des pays se font la guerre pour avoir accès à cette ressource qui est sur une île et donc une équipe va être montée pour aller sur cette île et du coup là on a des couleurs beaucoup moins flashy que dans la version précédente c'est beaucoup plus doux et du coup cette équipe va se retrouver sur une sorte d'île un peu mystérieuse on peut comme chez je le viens avec des créatures préhistorique des tribus et donc du coup cette équipe et va être attaquée par un espion voilà on a des dinosaures on a des créatures géantes voilà c'est une véritable aventure il ya des serpents géants traversent des ponts donc vous imaginez bien que chez un jeune lecteur c'est découverte voilà des temples perdus maudit des tribus voilà c'est vraiment une super aventure en fait avec tout le temps des des choses c'est trépidant et et du coup voilà c'est vraiment mener tambour battant et et moi j'avais j'étais une de mes bd un peu un peu culte que j'aime vraiment beaucoup donc je suis ravi de vous la faire gagner donc jacob j'aimais beaucoup si tout black et mort teamer black et mort teamer après il ya tout a été repris par d'autres dessinateurs mais c'était vraiment une super série qui est hyper connue et donc du coup jean vaname s'est attaqué à ce à ce monstre on va dire avec voyez un peu la même chose les personnages on peut retrouver et donc il va expliquer un peu ce parce que c'était pas vraiment expliqué dans la bd d'avant ce qu'est le rayon lui ce que ça peut faire et du coup voyez on reste un peu dans le même style de couleurs et de dessin avec la même envie de mettre des créatures incroyables de l'aventure groupe donc ils vont retourner sur sur cette île pour essayer de s'approprier cette puissance et voyez c'est mener aussi tambour battant dans le style on retrouve les personnages c'est très sympa comme histoire même si moi je trouve que je préfère quand même la bd originale mais j'ai pris du plaisir à retrouver cet univers et ses personnages dans ce dans ce tome de la flèche ardente qui vient bien compléter l'histoire donc ça c'est aux éditions black et mortimer ensuite une intégrale josette et joko chez casterman alors on aime un peu dans les anciennes bd qui sont réédités rg c'est quand même un monument de la bande dessinée bien sûr tintin mais les aventures de josette et joko et on en parle moins mais c'est vraiment très très agréable très très sympa et là dans cette intégrale vous n'avez pas moins que cinq tomes donc cinq tomes donc voilà le testament de monsieur pomme c'était en 51 new york 52 manitoba ne répond plus l'éruption du caramaco et la vallée des cobras en 57 donc voilà c'est vraiment très très sympa on retrouve tout à fait le style rg les personnages le côté c'est toujours un peu enquête course poursuite joko c'est le singe on passe un peu milou pour faire des bêtises et du coup là le testament de monsieur pomme c'est très sympa c'est les enfants qui vont essayer de réaliser la volonté de ce milliardaire excentrique qui voulait faire rallier new york en un vieux qui voulait faire un vol en avion un record et donc il ya des gens qui essaient de s'accaparer son testament et donc du coup de faire échouer cette tentative de record avec cet aéronef cet avion incroyable et donc du coup c'est des aventures à la tintin hyper trépidantes et après franchement les autres les autres tomes sont très sympa aussi voilà c'est quand même assez connu donc je ne veux pas trop rentrer dedans mais on retrouve des images qu'on peut voilà qu'on nous font penser normalement c'est très très beau à tintin avec des aventures sous marines des pieux des monstres voilà des aventures un peu partout dans le monde entier et c'est très chouette c'est pour tous les âges et là c'est alors voilà ça coûte 30 euros cette intégrale et il n'y a pas de deux pages en plus le making of ou l'explication ou de texte en bas c'est vraiment juste les cinq albums reliés ensuite dans un bd qui a assez grand format chez un éditeur claire de lune mot chapitre 1 de robin léonie et negrin c'est de la fantasy de la fantasy et franchement j'ai trouvé ça très sympa j'ai beaucoup aimé déjà je trouve que graphiquement c'est joli c'est joli c'est bien dessiné et et je trouve que on est ni dans le la bd fantasy un peu enfantine ni la bd trop dark et adultes et violente on est un peu entre deux mais ça tient la route on croit aux personnages on croit l'univers et et voilà c'est plus tôt bien fait une aventure où il ya un drôle de personnage qui vient un peu mettre le bazar dans la dans une ville et qui va être qu'il ya des révélations à faire sur ce fameux mot dont on parle tout le temps mais qu'on ne voit pas qui est un personnage qui demande à être avoir le trône puisque le régent n'est plus là on a une héritière qui des courtisans et qui fort tempérament est en fait cette héritière va essayer de savoir plus et d'aller rencontrer et de suivre ce personnage pour aller rencontrer ce fameux mot dont tout le monde parle et qui a l'air d'être personnage incroyable et donc ça elle part dans une aventure les créatures il ya un peu de plein de choses un peu de magie des combats c'est plutôt bien mener c'est plutôt bien dessiné je crois que l'histoire est prévue en deux tomes et ben j'ai trouvé que c'était très en trois chapitres en trois tomes ça coûte 14,95 euros et c'est une bonne surprise ce mot pour ceux qui aiment la fantasy ça peut être l'histoire à suivre ensuite chez comics bureau jordan mechner mcner et mario alberti le tome 2 de monte cristo lille monte cristo c'est un projet de en trois chapitres de revisité d'une façon moderne le grand classique de livres monte cristo et donc en fait là on a quand même un dessin alors le premier tome avait j'avais trouvé le dessin vraiment esquissé laisser c'est le style dessinateur c'est très dessiné les visages des fois ne sont pas complètement fini il ya un côté un peu dessiné rapidement c'est c'est le style du dessinateur et en fait dans le premier tome et bien le pauvre sam était pris alors là c'était pas comme dans monte cristo voilà c'était modernisé il était pris comme terroriste d'al qaïda des choses comme ça et donc mis en prison pour quelque chose qu'ils n'avaient pas fait et donc dans cette prison est rencontré un personnage milliardaire qui allait lui permettre de changer de vie et donc à la fin du premier tome il s'échappait de cette cette prison et il voulait se venger de des conspirateurs qui l'ont mis là comme un bouc émissaire donc là on le retrouve plus vieux milliardaire prêt à assumer sa vengeance des personnages qui lui ont détruit sa vie et qui l'ont séparé de de la femme qu'il aime et voilà c'est bien mené franchement là on entre dans le vif du sujet et c'est bien voilà c'est quand même bien mis en place bien dessiné le style de dessin moi j'aurais été un peu plus dans le style un peu plus défini mais mais quand même il ya de belles pages mais le mise en page et et l'aventure est bien modernisé et c'est très sympa donc je vous recommande ce monte cristo ensuite un roman graphique pour ceux qui aiment la nature roman graphique hyper émouvant chez rue de sèvres par la force des arbres de dominique mermou et edouard cortès un beau roman graphique donc c'est le récit d'edouard cortès au départ qui est mis en image par par dominique mermou et c'est dans le périgord noir c'est très bien dessiné voilà si vous êtes si vous aimez la nature si vous avez la fibre écolo vous allez adorer cette histoire du retour à la nature d'un berger qui a tout perdu voilà il a il a perdu son troupeau il est en crise existentielle il est au fond du trou il raconte un peu ça par des flashbacks ce qui lui est arrivé il a une femme des enfants mais il est au bord du suicide il est vraiment très très mal et donc il décide de partir dans la nature et de se construire ce qu'il faisait quand il était enfant une cabane au fond des bois et se couper un peu de la civilisation et faire un retour à la nature et c'est de se retrouver essayer de retrouver la joie de vivre et de pouvoir continuer et donc il se lance dans ce projet un peu fou et on voit comment il a construit sa cabane les oiseaux les animaux qu'il va rencontrer les espèces qu'il va voir voilà il détaille sa cabane c'est un peu un journal au quotidien de son aventure et franchement c'est très bien dessiné dans des couleurs sur des tons verts et un peu des aquarelles et voilà il est seul au milieu des bois et avec avec lui même et il a essayé de faire partir cette colère et cette rage qu'il a vécu dans des flashbacks en gris en marron on voit ce qui s'est passé avec son troupeau et franchement c'est très émouvant c'est très très bien dessiné c'est vraiment un beau livre que je vous recommande chaudement qui coûte 20 euros franchement une bouffée de d'oxygène un retour à la nature une très belle histoire ensuite un petit livre chez gallimard bande dessinée de david petersen pour ceux qui connaissent un jour je ferai je pense une vidéo sur légende de lagarde les légendes de lagarde c'est des petites histoires avec des souris dans un univers médiéval fantastique c'est très très bien dessiné c'est très très beau et ce sont des comptes voilà c'est très très bien mise en page le dessin est super et c'est des petites histoires des petits comptes sur la vie dans cet épisode voilà qu'ils sont assez courts et cet univers qui a été adapté en jeu de société en jeu de rôle qui est très très beau c'est un régal mais en fait c'est trop court c'est très très court voilà c'est une petit livre qui coûte pas très cher il coûte 11 euros 50 mais il ya très peu de très peu de pages ça va ça se lit très vite il y a quelques comptes c'est un peu court mais par contre c'est c'est vraiment très très beau et à 1 2 3 il ya trois comptes en fait et des recharges graphiques une postface mais c'est vrai que cet univers là il est il est magnifique et de la tour de garde et il ya de très très belles histoires et de très beau dessin manie c'est assez magnifique petit petit format je pense qu'un jour ferait une vidéo sur tous ces livres de la tour de garde on passe dans un autre hiver chez phileas qui adapte souvent des romans et là c'est un moment de michel bussy un best-seller le temps est assassin par frédéric bremo et nathalie berre c'était adapté en série télé le temps est assassin et là on a un dessin qui est qui est sympa franchement on se retrouve en corse dans des virages un peu serré et là la voiture familiale avec femmes et enfants on va faire une embardée ça va être la catastrophe et eh bien il va y avoir une survivante voilà qui se retrouve là 27 ans après en 2016 au même endroit elle pleure c'est la seule survivante de cet accident et et du coup elle revient en corse et avec marie et et enfants et elle va revivre voilà cette histoire à travers son journal intime qu'il a amené à cet accident en 1989 voilà comment adolescente son journal sont souvent intime donc c'est pas mal dessiné c'est pas mal mis en page on voit bien le journal intime de la jeune fille ce qui s'est passé à cette époque là en corse les finalement son père et sa mère qui était plus trouble que prévu il se passe des choses étranges les gens ne veulent pas parler et donc elle va mener un petit peu l'enquête sur sur ce crime et bien sûr entre des allers-retours permanents entre flashback et les histoires maintenant elle retrouve des anciens d'amour elle retrouve voilà des plein de choses et il se passe des jetés des phénomènes étranges d'accident donc c'est sympa franchement ça se lit bien c'est une enquête voilà c'est bien mis en images le scénario est sympa c'est crédible voilà on passe un bon moment et il ya plus de ceux déjà plus de 110 pages franchement j'ai passé un bon moment avec cette histoire de michel bussy ce petit thriller en corse ensuite on reste un peu dans cet univers là dans les univers un peu de un peu un peu un peu policiers un peu enquête avec le dépisteur de ozanam et venenzi tom 1 l'attendu donc on est sur un sujet assez particulier puisque ce premier tome va nous alors le dessin j'aime bien franchement c'est bien dessiné et ce jeune homme qui se balade donc dans la france en 1951 dans la france de l'après-guerre l'après deuxième guerre mondiale et ce jeune homme qui va de village en village rechercher les enfants qui ont été les enfants juifs qui ont été perdus ou mis dans des familles ou voilà qui sont et donc son rôle à lui c'est de les retrouver de démêler un peu ces histoires souvent compliquées font complexes de village de famille et d'essayer de retrouver c'est ces gens là et donc lui même a une histoire particulière qui est un peu révélé au fur et à mesure mais on retrouve bien l'ambiance de l'époque le dessin est très sympa ça fait assez classique comme comme d'aider en enquête mais voilà c'est c'est assez recherché et voilà j'ai bien aimé franchement le le scénario d'honneur qui avait fait we are the night que je devais présenter qui était assez assez voilà bien et mauvaise réputation aussi donc c'est un bon très bon scénariste qui se colle à un thème pas simple avec un dessinateur qui est très sympa un anzi et donc voilà une histoire complète en deux volumes donc donc c'est voilà c'est pas une série trop longue et et c'est plutôt sympa alors on change complètement de rugit mais vous avez l'habitude on se retrouve avec du comics avec elle boy mignola mignola golden smith o'halloran les eaux des géants chez delcourt on en est déjà au tome 17 de des aventures d'elle boy c'est pas mac mignola qui est au dessin mais voilà au scénario avec christopher golden avec un livre dont cette histoire est adaptée là c'est matt smith qui se colle au dessin et on se retrouve elle boy donc ce diable venu des enfers qui est parmi des humains et qui joue un rôle d'enquêteur un peu surnaturel se retrouve avec le brigade bureau d'enquête paranormale sur un cas où là on va avoir tous les mythes nordiques voilà et donc c'est tor qui arrive avec son marteau il est mort ce cadavre on est dans les pays du nord je sais plus si c'est en suède quelque chose comme ça et donc du coup il va se redouer en norvège sûrement il se retrouve à toucher ce marteau et là il va avoir des visions et voilà avec le serpent tous les tous ces mythes du ragnarok et tout ça et donc du coup ce marteau va lui rester collé dans sa main géante de démon et du coup il va avoir les pensées de tor et avec absapiens son collègue il va enquêter dans ces pays là avec toute la mythologie nordique et on retrouve voilà pour ceux qui ont aimé les gods of war les derniers gods of war qui sont sur ces mythologies là on se retrouve vraiment dans le univers avec le loup fain rire avec tant de choses les les nains qui l'aident voilà il ya un grand méchant à combattre donc le dessin franchement il est dans le style mignola il ya eu pas mal de changements de dessinateurs dans l'univers del boy là je trouve quand même qu'on est dans le style un peu mignola avec des dessins c'est assez fin moi j'aime bien ce style là voilà c'est pas gênant moi j'ai mais j'ai trouvé l'histoire c'est une histoire complète donc elle est assez longue très sympa et c'était bien de voir les deux se confronter à ces cette mythologie du nord et du coup j'ai trouvé que c'est un bon tome voilà une histoire complète une bonne histoire et ça fait plaisir de retrouver moi j'adore et le boy surtout les premiers ceux qui a dessiné scénariser mignola c'est vraiment excellent alors là on attaque encore sur du comics judge dread alors l'adresse un personnage de comics qui est assez connue donc est adapté en film qui est un juge terrible la loi c'est moi voilà c'était stallone qui avait adapté au cinéma et il ya un côté dans judge dread assez humour noir un peu un peu cynique de ce de ce policier juge qui rend la justice expéditive voilà tant que là c'est chez delirium c'est le scénario historiste al ewing qui est dans toutes ces histoires dans ce recueil d'histoires avec liam sharp simon frazer et john higgins c'est tout tout aux ans de ad et et dit voilà c'est le magazine anglais qui édite ces histoires dont c'est un recueil des meilleures histoires en fait et il y en a qui sont assez récentes donc on a le à chaque fois le nombre d'histoires quand est-ce que c'est paru dans le dans le magazine et et en fait on a des galeries de personnages de mutants dans une société un peu futuriste et hyper voilà avec une police ultra présente ultra répressive et du coup ces mutants qui viennent se rebeller et les interventions plus musclés que jamais de judge dread donc il ya beaucoup d'humour il ya des personnages complètement délirant et franchement je me suis assez régalé moins avec ce recueil d'histoires de judge dread alors je connaissais le personnage j'avais eu des bd de judge dread de bisley j'en avais une qui était très sympa mais là là ça part dans tous les sens il ya vraiment beaucoup d'humour voilà c'est assez destroy c'est assez voilà c'est assez irrévérencieux les dessins sont c'est son sont très sympa dans l'univers les dessinateurs sont bons et on se marre avec cette galerie de personnages il ya vraiment pour tous les pour tous les goûts donc et pas mal d'histoires c'est vraiment un recueil qui est assez long il ya plus de 150 pages à la fin on a des belles couvertures de judge dread voilà dans ce magazine il ya aussi slain qui passe judge dread voilà c'est les personnages un peu culte de ce magazine et franchement il ya de l'humour un peu un peu anglais très sympa au prix de 22 euros c'est vraiment très très agréable j'ai beaucoup aimé ce recueil de judge dread on continue on arrive à la fin là on est sur les bd qui m'ont le plus plu ce mois ci et vous m'avez vu avec mon t-shirt berserker et bien berserker c'est la grosse sortie comics de ce mois chez delcourt parce que le scénariste c'est ni plus ni moins que kenny reeves l'acteur bien connu et il s'est entouré d'une équipe de dingue mad kind mad kind c'est mind mgmd c'est un super scénariste ron garnet et bill crabtree et donc il a voulu faire il a voulu créer son héros de comics fan de comics qui ne vise et là il n'a pas fait dans la dentelle avec berserker il est allé chercher donc on est dans un style de dessin à la frank miller d'envoyer là on met encore une fois la barre à la barre très haute ce personnage qui est plus ou moins immortel qui a traversé les le temps et qui est un guerrier un guerrier donc on voit moderne avec des des militaires partir en opération la bd est ultra violente on est avec des références comme on pourrait avoir hardboiler des choses comme ça voilà il aurait qu'il se réclame de ce genre de bd et voilà on est dans des dans des mises en place entre les bones et miller des choses comme ça et voilà c'est violent c'est un guerrier qui perd quasiment il reste plus grand chose de lui à la fin de l'émission mais il est incroyable en fait il ya beaucoup d'action ça se lit assez rapidement et on a un retour 80 mille ans en arrière pour savoir voilà comment ce guerrier qui s'appelle qui t'appelle bigo berserker est arrivé voilà comment il est arrivé là il vient avec une docteur qui l'interroge qui arrive à le faire revenir dans ses mêmes dans ses mémoires se souvenir de ce qu'il vivait à cette époque là dans les tribus et comment eh bien il est arrivé là et comment jeunes on doit appris à gérer à son pouvoir pour se défendre des autres tribus est devenu une véritable arme destruction massive franchement l'album est très généreux il ya beaucoup d'action c'est très très bien on passe un très bon moment on a envie de connaître la suite à la fin de du comics on a un petit directeur directeur scott voilà avec qui nourrit mad kind le dessinateur qui reviennent sur les choix de mise en page des choix graphiques pourquoi du comment véritable making of dans la bd donc c'est très sympa et voilà franchement on a envie de de voir la suite de de berserker tomes 2 et 3 apparaître franchement c'était c'était très très bien ça et ça à mon avis ça va cartonner et bien sûr c'est déjà prévu pour être adapté en films en série c'est parti quoi alors évidemment ça fait penser à d'autres d'autres héros un immortel combattant ensuite j'ai beaucoup aimé alors souvent sur cette chaîne vous m'avez pas beaucoup entendu parler et souvent vous l'avez dit vous m'avez dit rafael pourquoi tu ne pars pas du monde des mondes d'arand d'arand parce que il s'est énorme elf nain humain mage il y en a tellement de tomes et moi je n'ai pas commencé à les lire et du coup ça c'est un moncelet je suis pas il ya 15 ou 17 tomes énormément de tomes à lire et à acheter à se procurer et du coup je ne me suis pas mis à à présenter tout cet univers je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de tomes chez soleil et là bas c'était l'occasion parce que franchement c'est le crossover alors istin cossu nain nain jean nain jean je vais pas mal le prononcer la compagnie des bannis c'est le tome 1 des guerres d'haran ou d'haran je ne sais pas comment on prononce ne m'en voulez pas et donc du coup on retrouve des personnages qui ont été déjà dans leurs propres histoires dans des tomes précédents et donc je me suis dit est ce que moi je vais réussir à comprendre et à faire plaisir alors que je n'ai pas lu les tomes précédents de cet univers qui est quand même immense et très très bien détaillé puisqu'il y a quand beaucoup de tomes et que ça a été bien bien mis en place et bien oui franchement je me suis fait plaisir et j'ai trouvé la bd donc c'est de la fantaisie de haut niveau quand même j'ai trouvé que que ce soit le dessin très bon la mise en place aussi les références aux personnages des autres tomes voilà on comprend quand même ce qui se passe sûrement pour ceux qui ont lu tous ces livres et bien ils se vont se régaler à retrouver ces personnages déjà vus et légendaires donc en fait le scénario c'est quoi bah c'est les les humains en gros qui cherchent à faire disparaître les races anciennes toutes ces créatures les elfes les nains les orques qui cherchent à les faire disparaître et c'est un véritable machination puisque ces rois cherchent avec au moyen de drogue la quicha à les faire voilà des empoisonner à les rendre accros et à les tuer à les détruire à travers ces drogues et donc il ya une association de guerriers qui décide de lutter contre ça ils essayent de trouver des partisans d'ouvrir les yeux aux autres concernant ce ce mal qui est en train de se propager et franchement c'est très 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 bien mener le scénario malin avec de la magie des combats des bagarres c'est généreux le dessin de de cossu est très très bien et déjà fait goldorak et beaucoup de succès et et voilà donc j'ai eu j'ai franchement le scénario est bien c'est mature voilà c'est de la bonne fantaisie comme je l'aime et et bien du coup je me dis que si tout l'on reste tous les autres cycles d'haran d'haran sont aussi bons et bien ça doit quand même être ça va quand même valoir le coup des sites long et voilà pour ce tome de ce nouveau cycle et puis la bd de ce mois de mars et bien c'est le doublé on va dire le doublé parce que le mois dernier c'était the nice house on the lake qui était bd ex aequo du mois avec son premier tome chez urban de james tignon fort alvaro martinez bueno cette histoire de fin du monde incroyable hyper ambitieuse et bien ce tome 2 et de très haut niveau encore je vais vous montrer un petit peu des pages de cette histoire incroyable qu'on va essayer de jouer c'est de résumer sans spoiler ce que je peux vous déjà vous dire c'est qu'en fait déjà on a de très beaux dessins comme ça très noir très sombre très horrifique et puis on a une vision du futur en fait de ce que sont devenus les dix voire onze personnages de cette histoire en fait on les voit dans un apocalypse avec du feu partout ils ont complètement changé ils essayent de revenir sur ce qu'ils ont vécu et on revient en flashback dans le temps sur comment ils étaient quand ils étaient ados les relations qu'ils avaient entre eux une bande d'amis une bande d'étudiants qui ont tous pour en commun d'avoir cet ami walter personnage à lunettes qui fait le lien qui est très gentil qui n'est pas compatissante et qui va tous les emmener dans cette nice très belle maison magnifique maison au bord d'un lac pour des vacances il leur a loué tout ça il veut les plus a convaincu de venir et en fait tout de suite dès le début du premier tome on découvre que et bien le monde a brûlé dès une race extraterrestre a exterminé le monde entier et seulement ces dix personnages ont été sauvés walter les a choisi au fur et à mesure de ces rencontres sur lesquels on revient dans dans le tome voilà comment il a connu et il a choisi pour être les derniers représentants de l'humanité et en fait il les a amenés sur cette île voilà où il ya tout ce qu'il faut où ils peuvent découvrent qu'ils ne peuvent pas mourir ils sont comme immortels ils découvrent plein de choses ils ne peuvent pas s'échapper le temps ne se passe pas pareil dans cette île qu'ailleurs est ce qu'ils sont vraiment encore sur terre voilà ils sont dans une sorte de 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 zoos un peu de paradis préservés enfermés et ce personnage alors on a des cartes qui nous montrent le lieu on a plein plein de de listes de mails voilà et dans ce deuxième tome les personnages après la sidération de ce qu'ils ont vécu à la fin du premier thème essayer se rebeller un peu contre walter et là dans ce deuxième tome on est perdu on se demande même qu'est ce qui s'est passé puisque tout le monde a l'air de bien s'entendre avec ce walter les personnages ont l'air complètement d'avoir d'être passé à autre chose et de vivre normalement dans la maison et c'est très perturbant ce début de tom on se dit qu'est ce qui se passe et en fait on va bien sûr bien sûr rapidement se rendre compte que c'est un faux semblant et que finalement il se passe des choses terribles donc l'histoire de nice house on the lake était prévue en deux tomes et en fait on se disait comment ils vont faire pour plier une histoire pareille aussi ambitieuse en deux tomes et bien c'est juste que ce premier ce deuxième tome fini le cycle 1 alors voilà c'est un peu une astuce de dire que c'est une histoire en deux tomes pour finalement faire un cycle 1 et continuer l'histoire qui n'est pas du tout fini à la fin de ce tome qui avance bien franchement le tome est très généreux il est très long il ya plus de 180 pages 90 pages à peu près donc c'est vraiment une belle bête pour 20 euros donc franchement on en a pour son argent on se régale on avance à quand même des révélations il se passe plein de choses mais l'histoire n'est pas fini je dirais tant mieux parce que c'est vraiment l'univers qui sont construits on se régale on a envie que ça continue c'est de très haute qualité le dessin est super les couleurs aussi il ya des mises en page il ya des il ya vraiment des choix voilà on n'hésite pas à montrer des mails des textes des textos voilà il ya plein de choses qui font avancer l'histoire et franchement c'est ça cartonné mais ça m'étonne pas du tout c'est vraiment bien pensé et il faudrait vraiment l'adapter ça ferait je pense un carton au en série on s'y aille voilà donc un très bon mois un concours le rayon eu pour ceux qui ont envie de participer allez-y vous mettez un commentaire et je ferai le tirage au sort pour vous envoyer cette bd que moi je considère pour moi comme une bd culte qui est vraiment vaut le coup qui est très très bien de jacobs qui est edward p jacobs qui est vraiment super voilà aussi n'hésitez pas à aller si vous je commence un petit peu à être un peu plus sur un instagram sur le compte qu'on trouve en pop culture sur instagram je mets des photos un petit peu je vais essayer de faire un peu l'envers du décor de la chaîne contre en pop culture en vous mettant des photos de ce que je reçois en service presse sur quoi je travaille les prochaines vidéos qui vont sortir donc j'ai essayé de faire un peu de cet instagram un peu le côté envers du décor de la chaîne voilà pour ceux que ça peut intéresser voilà mais je vous souhaite de passer une bonne semaine et puis on se retrouve bientôt avec j'ai une pile comme ça de deux livres de romans extraordinaires de fantasy à vous à vous faire partager donc ça arrive ça prend du temps les romans de fantasy j'en ai pas mal de fantaisie imaginaire fantastique tout c'est une dans ce genre là et puis aussi plein de thèmes à vous à vous faire partager donc voilà je travaille dessus ça arrive je suis toujours assez long mais ça finit toujours par arriver voilà à bientôt sur contre en culture au revoir